Il s'agit d'un exercice corrigé de statistiques. Nous allons voir comment déterminer la médiane et les cartiles dans une série à effectifs importants. Quand on parle d'un effectif important, il ne s'agit pas d'un nombre et d'un seuil à partir duquel on travaille avec une série qui est un effectif important. C'est à partir du moment où la série est rangée, par exemple, comme ici, sous forme d'un tableau d'effectifs. On a différentes valeurs de la série que je vais étudier, je ne sais pas ce que c'est que j'étudie, peu importe. Il y a la valeur 5, 6, 8, 9, 10, 12, etc. Avec un tableau d'effectifs, la valeur 5 est prise 11 fois, la valeur 6 est prise 16 fois. Il ne s'agit plus d'une série brute avec des valeurs données comme ça, mais d'une série présentée sous forme, par exemple, de tableau ici. Comment déterminer la médiane de cette série ? Le plus simple est de créer la ligne qui correspond aux effectifs cumulés croissants. Une vidéo de cours rappelle cette notion. Il y a 11 valeurs de ma série qui ont une valeur inférieure ou égale à 5. Et puis on ajoute 11 plus 16. 27 valeurs ont une valeur inférieure ou égale à 6. 36 valeurs ont une valeur inférieure ou égale à 8. 44 valeurs ont une valeur inférieure ou égale à 9, 36 plus 8. 44 plus 5, ça fait 49, qui est donc le nombre de valeurs de ma série, qui ont une valeur inférieure ou égale à 10. Et 49 plus 3, 52, il y a 52 valeurs qui ont une valeur inférieure ou égale à 12 dans ma série. On peut maintenant déterminer l'effectif total, qui est donc ce nombre-là. Il y a donc 52 valeurs dans ma série. L'effectif total est de 52. 52 est un nombre paire. Si on divise 52 par 2, on tombe sur 26. Donc la médiane sera entre la 26e et la 27e valeur de la série. Attention, 26 et 27 ne sont pas les valeurs de la médiane, mais le rang de la médiane. Pour refaire un petit dessin, les 52 valeurs, je peux les représenter comme ça. Les 26 premières rangées par ordre croissant, puis après les 26 suivantes. La médiane va être la valeur qui va se trouver ici, entre ces deux paquets de 26. La dernière valeur du premier paquet, c'est donc la 26e, et la première valeur du deuxième paquet, c'est la 27e. Donc la médiane est bien la valeur comprise entre la 26e et la 27e valeur de ma série classique. On voit dans le tableau des effectifs cumulés croissants que la 26e et la 27e valeur ont comme valeur 6, puisque ici, cette donnée-là me dit que 27 valeurs ont une valeur inférieure ou égale à 6. C'est-à-dire que la 26e et la 27e valeur vont être 6, donc la médiane ici vaut bien 6. Pour déterminer les quartiles, on va diviser l'effectif total par 4. 52 divisé par 4 est égal à 13, donc Q1 va être la 13e valeur de la série. Pour déterminer la 13e valeur de la série, on voit avec les effectifs cumulés croissants que les 11 premières valeurs sont inférieures ou égales à 5, et la 13e est franchie pour 6. Donc Q1 est égal à 6. 3 fois 13 vaut 39, donc Q3 vaut la 39e valeur de ma série. Et on regarde dans le tableau des effectifs cumulés croissants à quel moment on va franchir 39. Les 36 premières valeurs sont inférieures ou égales à 8, et les 44 premières sont inférieures ou égales à 9. Donc la 39e se situe à une valeur de 9, donc Q3 est égal à 9. On demande de faire bien attention dans ce type d'exercice de ne pas confondre la valeur de Q1, qui est 6, ou de Q3 qui est 9, avec le rang qu'ils ont dans la série, qui est classé par ordre 300. La Q1 est la 13e valeur, Q3 la 39e valeur, et la valeur de Q1 est 6 et 9. Et attention de ne pas commencer à écrire ici, Q1 est égal à 13, et plus loin, Q1 est égal à 6. Ou alors Q3 est égal à 39, et plus loin, Q3 est égal à 9. Ce serait un contresens. Ce rang 13e et 39e valeur ne sont pas les valeurs de Q1 et Q3. On cherche d'abord le rang, donc il n'y a pas de symbole égal entre Q1 et 13 et Q3 et 39. Alors on va regarder ce rang, donc il n'y a pas de symbole égal entre Q1 et 38. On va regarder ce rang, donc il n'y a pas de symbole égal entre Q3 et 40. Et puis le rang, et ce n'est pas de symbole égal entre Q3 et H2.